Adoption de texte réglementaire, ministère des Finances et du Budget, adoption du décret portant complément en prévision de recettes au ministère des Finances et du Budget et de crédits en dépense au profit du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts au titre de la loi de finances 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du projet de résilience climatique par la préservation de la biodiversité. Adoption du décret portant virement de crédits inscrits au budget d'exécution 2018 du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Adoption du décret portant transfert de crédits inscrits au budget d'exécution 2018, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Adoption du décret modifiant et complétant l'annexe numéro 2 du décret numéro 2018 644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d'organisation de l'élection présidentielle anticipée. Ministère de la Sécurité publique. Adoption du décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2018 1255 du 18 septembre 2018 portant avancement à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et commissaires de police, dans le corps des officiers de police, dans le corps des inspecteurs de police ainsi que dans le corps des brigadiers et agents de police. Communication, gouvernement, communication verbale relative à l'amélioration de la qualité des services publics. Ministère des Affaires étrangères, communication verbale relative au 17e sommet de la francophonie à Ervann en Arménie du 7 au 12 octobre 2018. Ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense nationale, ministère des Finances et du Budget, ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ministère de la Sécurité publique, secrétariat d'État auprès du ministère de la Défense nationale, chargé de la Gendarmerie nationale. Communication verbale relative à la coordination de l'accueil des missions d'observation électorale pour les élections présidentielles de 2018. Ministère de la Justice, ministère de la Sécurité publique, secrétariat d'État auprès du ministère de la Défense nationale, chargé de la Gendarmerie nationale. Communication verbale relative à la gestion des affaires et des mesures contre le kidnapping. Ministère des Ressources aléotiques et de la Pêche, communication verbale relative à l'inopposabilité de l'accord cadre entre l'Agence Malgache de Développement Économique et de Promotion des Entreprises et le consortium Day-Century Investments Development Co. en vertu du principe Ress Inter Alios Acta. Ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, ministère des Finances et du Budget, ministère du Commerce et de la Consommation, ministère des Transports et de la Météorologie. Communication verbale relative aux propositions de mesures en vue du désengorgement du port de Toi-Massen, ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Communication verbale relative à l'approbation de l'utilisation de l'Oxford University Press d'une image du trapeau Malgache ainsi que d'un timbre-poste dans un ouvrage d'apprentissage de l'anglais. Communication verbale relative à la mise en œuvre de l'assainissement, la modernisation et pérennisation du développement de la Secrene SA. Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts Communication verbale relative à la participation de Madagascar à la 70e session du comité permanent de la CITES du 1er au 5 octobre 2018 à Sochi, Fédération de Russie, Rosa Old Center. Communication verbale relative aux risques environnementaux et sanitaires de la décharge d'Angelaunch. Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, Ministère de la Défense Nationale, Ministère des Finances et du Budget, Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ministère de la Sécurité Publique, Ministère de la Santé Publique, Ministère de l'Éducation Nationale, Ministère du Tourisme, Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts, Secrétaire d'État auprès du Ministère de la Défense Nationale, Chargé de la Gendarmerie Nationale, Communication verbale relative à l'organisation de concours pour la lutte contre la propagation de la peste à Madagascar, d'octobre 2018 à avril 2019, Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme, Communication verbale relative à la réunion de haut niveau des États membres sur la ratification du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, Protocole de Maputo, suivi de la célébration du 15e anniversaire du dit protocole du 26 au 28 novembre 2018 à Addis Abeba, Éthiopie. L'ordre du jour ayant été épuisé, la séance a été levée à 15h15. minutes.